Musique Une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de vous faire partager la journée de quelques passionnés de voitures de sport. Un rassemblement qui ressemble à des dizaines d'autres, à ceci près que pour une fois, il ne s'agit pas de Porsche ou de Ferrari, mais de voitures bien françaises. Pour la deuxième année consécutive, Renault avait en effet donné rendez-vous à une soixantaine de possesseurs d'alpine sur le circuit du Castelet. L'occasion de se rencontrer, d'échanger des idées, des impressions, mais surtout de se faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, une journée sur circuit, c'est l'occasion de pousser sa voiture dans ses derniers retranchements. Ou plutôt d'essayer, car croyez-nous, pour l'avoir pratiqué, l'alpine n'est pas une mince affaire. Vouloir exploiter à fond les 200 chevaux d'une V6 turbo dès les premiers tours réclame un gros cœur et un minimum de connaissances de la conduite sur piste. Si l'on possède le premier pour le second, il suffit d'écouter les conseils des pilotes présents, et en théorie, tout doit bien se passer. Est-ce qu'on a pas quand même une petite angoisse à rouler avec sa propre voiture sur un circuit, c'est-à-dire risquer d'endommager non seulement la voiture, mais le moteur, les pneus ? Non, je crois pas, absolument pas. C'est un plaisir de piloter une voiture de ce type. Sinon, on n'achète pas ce genre de voiture. Pour rouler à 60 à l'heure sur la route et à 110 sur les autoroutes, on achète une 4L. Évidemment, pas de 4L cette année au Castelet. Tout cela pour vous expliquer que tous les participants s'en sont donnés à cœur joie. D'autant plus que la marée chaussée avait fait, elle aussi, le déplacement, et que pour une fois, les indications du radar n'avaient pas d'incidence sur les permis de conduire. Une réussite donc due à un changement de politique au sein de la régie qui entend bien démontrer qu'il n'y a pas que les constructeurs étrangers de voitures de sport qui soient capables de faire naître la passion. Nous, nous attendons ardemment la troisième journée alpine l'année prochaine avec, on l'espère au menu, une version V6 double turbo de 250 chevaux. Sous-titrage ST' 501